Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dernier jour des préinscriptions universitaires, près de 80% des nouveaux bacheliers ont effectué cette étape selon le ministre du secteur. Les inscriptions en définitive débutent le 15 août. Celle de la formation professionnelle débute elle aujourd'hui, la tendance est aux sessions accélérées. Et puis sport, JO de Paris, nos athlètes en badminton, tennis de table, tir sportif et canoë kayak entament aujourd'hui leur compétition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La seule voie pour mettre fin à la tragédie à Gaza et de garantir le droit inaliénable du peuple palestinien a créé son état indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Une nécessité rappelée par Amar Benjama dans son discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a dressé un bilan alarmant, faut-il le souligner, de la situation humanitaire à Gaza et fait part des recommandations de l'Algérie pour atténuer les souffrances des Palestiniens. Amar Benjama. Ouvrir tous les points de passage aux frontières, y compris celui de Rafa, qui devrait être géré exclusivement par l'Egypte et l'autorité palestinienne. Mettre en œuvre la résolution 27-20 en dépêchant des observateurs à Rafa afin de garantir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. Permettre à l'UNRWA et aux autres acteurs humanitaires de distribuer l'aide dans l'ensemble de la bande de Gaza et notamment dans le nord de ce territoire. lancer une campagne de vaccination de grande ampleur de l'OMS en vue de prévenir la propagation de la polio auprès des enfants. Un cessez-le-feu. Car en effet, en l'absence de ce dernier, toutes les mesures mentionnées seront vaines. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a annoncé hier qu'elle s'apprêtait à envoyer plus d'un million de vaccins contre la polio à Rafa, contre cette maladie hautement infectieuse. Dans une réaction, le mouvement de la résistance de Hamas affirme que le discours du représentant permanent de l'Algérie devant le Conseil de sécurité de l'ONU exprime l'essence même du rôle demandé à la communauté internationale depuis dix mois, au cours desquels l'armée d'occupation sioniste a fait fi de toutes les lois et les us internationaux, ainsi que des valeurs humanitaires. La défense civile de Raza annonce environ 170 personnes sont mortes à Ranyounes depuis le début lundi d'une opération de l'armée d'occupation. L'armée d'occupation qui a émis ce samedi de nouveaux ordres d'évacuation pour les habitants de Ranyounes. Ils sont plus de 180 000 à avoir fui, les violents combats qui ont éclaté lundi dans cette énième tentative de l'armée d'occupation de les faire fuir de cette zone censée être sécurisée. Au moins 36 villes palestinières dont des femmes et des enfants ont également été tuées et des dizaines d'autres blessées dans des bombardements menés par les forces d'occupation sionistes contre une école de l'Uniroa abritant des déplacés à Deir el-Balah dans le centre de la bande de Raza, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Des délégations égyptiennes, américaines, qataris et les services de renseignement israéliens sont attendus demain à Rome pour de nouveau pour parler. En vue d'un cessez-le-feu, on dit qu'à Al-Kahira News, le média égyptien n'a pas mentionné la participation de la résistance palestinienne. Ces rampes de discussion s'enchaînent depuis plusieurs mois sans pour autant aboutir à une quelconque solution. Les observateurs de la scène internationale y voient une énième manipulation de l'antité sioniste pour calmer le front interne, nous dit Ayman El-Shaka. L'analyste politique palestinien, il est contacté par Karima Hasnaoui. Les annonces continuent de négociations sur un trêve, sur un échange des prisonniers. L'objectif c'est de calmer l'opinion interne en Israël, mais aussi la manipulation de Netanyahou contre le peuple de l'état sioniste, et aussi pour régler les conflits qu'il a à l'interne de son gouvernement. Je ne crois pas qu'il y a des objectifs pour ça, on ne voit pas de résultat. Ça fait plus de dix mois qu'ils annoncent qu'il y a des négociations, qu'il y a des réunions. Et je crois que les annonces ne sortent pas de ce contexte que c'est pour aider Netanyahou à régler ce problème interne. Le gouvernement de l'Arraste dénonce la décision de la France de soutenir la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Dans un communiqué, l'Arraste alerte également contre les conséquences que pourrait avoir cette décision sur l'ensemble de la région. Voici la lecture du journaliste Lahsen Boulsen, journaliste sahraoui. Il est contacté par Kalima Asnaoui. Le gouvernement sahraoui rappelle le passé colonial de la France et son soutien à l'occupation marocaine illégale du Sahara occidental. Je souligne que cette position place la France parmi les agresseurs directs et complices dans les crimes contre le peuple sahraoui. On sait très bien que nous devons reconnaître qu'une guerre n'est en cours contre le peuple sahraoui. sur place et sur plusieurs fronts politiques, médiatiques, diplomatiques et dans les coulisses et dans des capitales occidentales ou même arabes avec une présence israélienne claire. Nous affirmons également avec une certitude absolue que les sahraouis ayant pris leurs décisions en toute clarté, continueront à défendre leurs objectifs sacrés avec détermination. Donc la France, en soutenant l'occupation marocaine, contribue à sa dynamique hostile et comprimer les efforts vers une résolution juste de conflits. Vous écoutez Algiers Chantrois, il est 12h37 au chapitre élection. Le secrétaire général du RND, le Rassemblement National Démocratique, anime ce matin un meeting populaire à Mostaganem. Le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé lui une conférence afin d'expliquer aux jeunes l'importance d'exprimer leur choix le jour J et de participer ainsi à la vie politique du pays. Le professeur Jamal Labahane, ancien directeur des écoles supérieures. Nous sommes ravis de participer à des journées comme ça. Notre rôle est de sensibiliser notre jeunesse pour qu'elle puisse participer activement et en nombre aux prochaines élections. C'est un droit civique pour que les gens soient mobilisés et qu'il y ait le maximum de participation, peu importe les opinions des gens. Nous axons notre action sur le taux de participation. Nous devons sensibiliser les jeunes, que ça c'est leur avenir et qu'ils doivent participer au vote. La jeunesse algérienne doit prendre conscience de son potentiel et de sa capacité à influer sur les programmes électoraux des candidats, explique l'expert Mahmoud Bouzienne. Mobiliser la jeunesse, voir un potentiel important qui va influencer la tendance de la candidature et même du choix des candidats. Dans ce sens, on doit rappeler à travers cette journée de mobiliser, de présenter un discours positif qui concerne les ambitions de notre jeunesse et que la jeunesse doit donc construire l'avenir de toute la jeunesse à travers cet acte électoral. Des propos recueillis par Soraya Roslin. Les préinscriptions universitaires prennent fin. Ce soir, près de 80% des nouveaux bacheliers ont effectué cette étape, selon le ministre du secteur Kamel Bédari. Il s'exprimait ce matin lors d'une conférence des universités pour présenter le bilan de l'année écoulée. Voici ces propos recueillis par Asma Ali Mouni. Les préinscriptions se déroulent dans de bonnes conditions à travers les sites réservés à cet effet. Tout est numérisé. Le nombre de préinscrits jusqu'à aujourd'hui est de 316.115, c'est-à-dire 77,07%. Après les préinscriptions, c'est la confirmation des préinscriptions. Et les inscriptions finales sont prévues du 10 au 15 août avec zéro papier. Notre slogan, la simplification et l'efficacité, est réalisé. Et plus de 40 nouveaux parcours universitaires seront proposés lors de la prochaine rentrée. Nous avons 42 nouveaux parcours. Donc c'est des spécialités qui touchent au domaine des métiers en relation avec l'Algérie nouvelle. On prépare aujourd'hui l'Algérie de demain en matière des sciences médicales, en matière de robotique, d'intelligence artificielle. Il y a la double diplomation, de nouveaux parcours en relation avec les exigences de l'environnement socio-économique, telles que l'industrie automobile, la cybersécurité et bien d'autres spécialités dont le citoyen a besoin. Pour ce qui est de la formation professionnelle, les futurs stagiaires ont un mois à compter d'aujourd'hui pour s'inscrire. On constate que la tendance est plutôt aux formations de courte durée, permettant aux jeunes de lancer rapidement leur start-up. Tendance qui se confirme à Bouhira. Alice Chachoua est notre correspondant sur place. A l'instar des autres Oulaya, à Bouhira, ce sont pas moins de 10 000 postes de formation qui sont offerts dans différents modes et dispositifs de formation. Marlouf Leifa, directeur intérimaire de la formation professionnelle de Bouhira. Pour la rentrée de septembre 2024, plus de 10 000 postes pédagogiques, dans différents modes de formation, diplômantes et qualifiants. Nous avons prévu aussi plus de 1 000 postes pédagogiques pour les bénéficiaires de l'allocation chômage dans différentes spécialités, ainsi que pour les détenus des établissements pénitentiaires, sans oublier les zones rurales pour les femmes ou failles. Alors, les demandeurs de formation sont invités auprès de nos établissements pour choisir la spécialité qui leur convienne selon leur niveau scolaire. Les jeunes s'intéressent plutôt aux formations qualifiantes de courte durée. Leur objectif est d'acquérir des compétences précises pour lancer leur micro-entreprise. Farida Chir, directrice de centre de formation. Les demandeurs cherchent juste à maîtriser certaines techniques pour s'initier dans des métiers de leur choix. Par exemple, comprendre le montage des panneaux solaires, l'interprétation du scanner auto, la conduite des ruches et l'application de certaines peintures et décorations des ménages. Ce sont des compétences que quelqu'un peut apprendre rapidement et il va se perfectionner sur le terrain. Avec un peu d'expérience, le jeune peut monter sa propre micro-entreprise. A souligner que cette période d'inscription est aussi une période de sensibilisation et d'orientation. Les personnes en quête de formation n'ont qu'à se rapprocher de l'établissement le plus proche. Bouira, Aris Chachoua, Algéchen 3. L'ARN 49 entre Gurdaya et Wurgla est en travaux. Le projet de dédoublement de la route reliant les deux wilayas a déjà bien avancé. Les 50 derniers kilomètres seront réalisés après l'adoption de la prochaine loi de finances. Mahfoud Karkar. Le secteur travaux public veille sur l'achèvement du projet dédoublement de voies pour la route nationale 49 entre Gurdaya jusqu'aux frontières avec la wilayas de Wurgla. Amar Harbouch, directeur DTP par intérim. 20 kilomètres, les travaux sont en voie d'achèvement actuellement en attendant l'inscription d'une autre tranche dans la loi de finances 2025 pour la continuité de doublement. Donc il reste le tranche situé sur le territoire de la wilayas de Wurgla, qui est encore actuellement, qui nous reste 50 kilomètres. Incha'Allah, qui va être inscrit en 2025. Cet axe routier est d'une valeur économique importante. C'est un axe stratégique, c'est le relé des pôles. Il y a des zones industrielles, il y a des champs pétroliers, Wadnoumer, Daït Al-Khir, Berwurgla, Hassim Saoud. C'est un axe très très important qui a subi un trafic. Ce qu'on appelle Urgabari, c'est des convois exceptionnels, des surcharges. Donc la voie actuelle, nous ne supportons pas, doit être dédoubli et immondernisé. Les citoyens se félicitent de ce projet. Il y a lieu de préciser que les usagers de la route sont appelés à respecter le code de la route pour éviter les accidents. Le directeur général de la Sona Traketa, Oran, Rachid Hashichi, a effectué ce matin une visite d'inspection à la zone industrielle d'Arzeu. Cette visite dans la wilaya d'Oran traduit l'engagement de la Sona Trak, dit-il, à réaliser le taux des taux les plus élevés en matière d'efficacité de production et accélérer le rythme de réalisation de projets vitaux qui bénéficient aux citoyens. En bref, les chefs de la diplomatie américaine et chinoise ont entamé ce samedi au Laos un rare entretien en pleine tension en mer de Chine méridionale. Et alors que Washington s'inquiète du rapprochement entre Pékin et Moscou, il s'agit d'une nouvelle tournée en Asie pour le secrétaire d'État américain au cours de laquelle il entend réaffirmer le leadership des États-Unis face à l'influence grandissante de la Chine. La première ministre italienne est en Chine pour une visite officielle afin notamment de stimuler les relations commerciales et d'évoquer la guerre en Ukraine. Il s'agit de la première venue de Mélonie dans le pays depuis sa prise de fonction en 2022. La dirigeante italienne doit notamment rencontrer le président chinois Xi Jinping et son premier ministre. On arrive à notre dernier numéro de la série de la semaine consacrée à la wilaya de Hannaba. Après avoir passé en revue tous les aspects quasiment de cette wilaya, on s'intéresse aujourd'hui à son potentiel touristique non négligeable d'ailleurs. Hassan Chumach. 2,3 millions de touristes qui ont visité la ville de Hannaba l'année passée. La wilaya de Hannaba possède un littoral long de 120 kilomètres, des sites naturels captivants et des vestiges archéologiques d'une grande valeur. Hannaba attire chaque année des visiteurs de partout. Moi je suis ravie, j'ai tout à découvrir. On est très heureux d'être ici, j'espère qu'on va passer un bon séjour. Moi d'autres, c'est de loge, beaucoup d'immigrés, beaucoup d'étrangers. Oui, je viens de passer des vacances ici parce que j'adore Hannaba. Hannaba la coquette est une ville touristique par excellence. Bahaz Haroun Rachid, chef de service au niveau de la direction du tourisme à Hannaba. Elle s'étale sur 120 kilomètres de côte avec une capacité d'accueil de 5 130 lits sur les 46 établissements hôteliers. On a 158 agences de tourisme et de voyage qui exercent sur le territoire de la wilaya. Hannaba a développé différents types de tourisme. La wilaya de Hannaba représente plusieurs formes de tourisme. Le tourisme vert, le tourisme culturel, le tourisme de mémoire, le tourisme d'aventure, le tourisme balnéaire, le tourisme d'affaires. Hannaba est une ville qui offre un potentiel touristique riche et diversifié. On arrive au sport, les JO de Paris. Les premiers athlètes algériens sont entrés en liste ce samedi. Nous avons en ligne notre envoyée spéciale à Paris. Nassima Djaout, bonjour. Bonjour, c'est Hann. Effectivement, première compétition pour les Algériens, à commencer par l'aviron. Je vais vous dire que cette première journée a été plutôt mitigée avec d'abord l'aviron. Au skiff, messieurs simples, Sidali Boudina arrive à décrocher une place pour le repêchage. Il disputera donc demain à partir de 9h36 le repêchage pour une place en quart de finale. Il a terminé donc quatrième de sa série, huitième meilleur temps. Et donc, il a une place en repêchage tout comme Sidali Boudina qui en est à ses troisième JO. Alors que Nihet Benchedi, première participation au JO, elle aussi réussit le repêchage demain elle aussi. Et donc, ça sera une occasion pour elle. Pourquoi pas, c'était son objectif de passer en quart de finale à terminer cinquième de sa série. Et c'est une bonne chose qu'elle soit repêchée demain à 8h. On va la suivre. Le badminton, ça a plutôt mal marché pour le double mixte Tenina et Kusaylam Amri qui se sont inclinés face au numéro 1 mondial, la paire sud-coréenne de 7 à 0, 21-10, 21-7. Ils auront l'occasion peut-être demain ou après-demain de se relancer. Demain, l'adversaire a pour nom la Thaïlande, cinquième mondiale. Alors que l'adversaire, après-demain, ça sera l'équipe, la paire des Pays-Bas. Ça sera donc le 29 de ce mois, 14h45. L'inuit, il y aura également cet après-midi le canoë kayak à partir de 15h. Carole Bouzidi, première manche éliminatoire. Eh bien, elle aussi, elle espère faire une bonne participation. Il y a eu le tir sportif ce matin avec Samir Bouchirub au pistolet. 10 mètres, les qualifications, c'était ce matin. Il termine 29e. Il n'est pas qualifié au prochain tour. Il totalise 9500 points. Ce qui représente donc son meilleur record. Il a 39 ans et je rappelle qu'il est le plus âgé de la délégation algérienne, 39 ans. Le tennis de table, ce sera en soirée à partir de 19h45. Simple messieurs Mehdi Boulusa affrontera au 32e de finale le croate Tomislav Puker. Il l'a déjà rencontré. C'était malheureusement pour l'Angérien une défaite. Aujourd'hui, pourquoi pas ? Il pourrait, lors de ses JO, prendre sa revanche. Et puis, à noter, les deux premières médailles d'or sont à l'actif de la Chine. Au tir à la carabine 10 mètres mixte, la paire chinoise s'est imposée face à la Corée du Sud 16 à 12 et remporte la première médaille d'or de ses Jeux. La deuxième médaille d'or, c'est également la Chine. Au plongeon 3 mètres synchronisé, cette équipe, la Chine détient. Donc, la médaille d'or, la médaille olympique, tenez-vous bien, depuis 2004, ça fait 20 ans que la Chine a une hégémonie totale sur cette discipline. Merci Nassima Djaout. On vous retrouvera ce soir dans le journal de 19h pour nous donner les derniers résultats concernant la délégation algérienne au JO de Paris. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. A l'équipe qui nous a accompagnés, Amine Seignier, Ahmed Dadou à la réalisation, Tahir Refgo Mété à la régie, Nassim à la technique et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Ensuite, le débat politique à partir de 13h. Merci à vous.